Bonjour et bienvenue Donc là on va le décliner en taboulé libanais d'accord donc principalement le taboulé libanais ça va être avec beaucoup d'herbes Voilà c'est ça qu'on met en avant donc on va mettre en avant persil, menthe d'accord et coriandre ok donc voilà c'est le principal Là j'ai rajouté un petit peu de tomate mais on va en parler un petit peu après voilà donc on commence directement prendre là ça va être pour une personne d'accord on va mélanger tous nos ingrédients donc là j'ai haché directement le mélange de menthe de coriandre et de persil plat donc directement on va le mettre donc faut quand même mettre au moins la moitié d'herbe par rapport au quinoa voilà minimum un moitié d'herbe sinon la moitié c'est très bien donc on le verse directement dedans et on va le mélanger délicatement voilà donc on va essayer de bien répartir un petit peu tout ça voilà donc là on a notre quinoa qui est prêt j'ai mondé et pépiné des tomates pour couper des petits cubes d'accord de tomates on va l'incorporer dedans ça va nous amener un petit peu de couleur un petit peu de fraîcheur donc c'est principalement on va dire pour l'été vous avez ces petits trucs ces petits taboulets bien frais donc voilà on va mélanger délicatement un petit peu tout voyez on a des belles couleurs un petit peu de rouge un petit peu de vert et c'est quelque chose de très très frais il faut vraiment que ce soit une dominante d'herbe ça c'est très important voyez le résultat on a quand même quelque chose alors ici on a le mélange huile d'olive citron sel poivre donc faut pas hésiter à bien assaisonner votre vinaigrette d'accord comme ça on va vraiment donner du goût un petit peu à tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nourrir avec notre petite vinaigrette délicatement donc on va déjà mettre une cuillère à soupe on va regarder un petit peu une cuillère à soupe de vinaigrette pour lier un petit peu tout ça donc là on va rajouter un petit peu puisqu'on voit que ça peut être encore un petit peu plus huilé c'est vraiment ça qui va sublimer notre quinoa donc on rajoute encore un petit peu voilà voilà vous entendez un petit peu là là on entend que ça commence à être bien nourri donc vraiment très très simple comme moi j'aime bien que c'est bien assaisonné je rajoute encore un petit filet et c'est bon donc regardez on a quelque chose de super bien nourri bien assaisonné et là maintenant on va passer au dressage on passe maintenant au dressage d'accord donc nous avons notre mélange de quinoa d'herbe hachée donc on répète coriandre menthe persil plat et quelques petits dés de tomates d'accord donc délicatement ok on va venir remplir un cercle vous prenez votre temps voilà on va déjà bien vous voyez on a des petites notes assez agréables on peut rajouter aussi des petits zestes de citron des petites choses comme ça si vous voulez mais là déjà on aura quelque chose de très correct donc faut pas hésiter à bien appuyer voyez pour bien garnir le cercle d'avoir quelque chose de bien bien c'est quelque chose qui va se tenir très très bien avec notre vinaigrette en fait donc notre vinaigrette va vraiment lier tout notre quinoa mais comme ça on est voilà j'en rajoute un petit peu donc on va faire une petite assiette assez fraîche voilà donc là notre quinoa il est prêt regardez ce que j'ai fait déjà un petit peu juste avant donc la décoration récup ça veut dire je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mondé la tomate d'accord donc j'ai enlevé la peau de tomate ce que j'ai fait donc mondé la tomate vous plonger la tomate dans de l'eau bouillante d'accord à peu près 20 secondes on retire la peau cette peau là je l'ai mis au four entre deux papiers sulfurisés avec juste un petit peu d'huile et je les fais finalement bah j'ai fait une petite chips avec mes petites mes petites peaux de tomates d'accord donc là comme ça on va pouvoir s'en servir donc directement hop on va tirer notre petit cercle voilà donc là on est bon on va faire juste une petite déco très très simple donc on va rappeler les petites notes un petit peu de coriandre hop comme ceci on peut même se permettre de mettre une petite chips de tomate pour donner un petit peu de volume un petit peu de menthe on rajoute encore un peu de coriandre voilà on va essayer de donner un petit peu de volume quand même et là on va faire nos petits chips de tomates on va les faire tenir un petit peu dedans d'accord très très simple en réalisation mais vous allez avoir quelque chose d'assez sympa et on va pouvoir rajouter après une belle peluche d'accord hop à l'intérieur délicatement on va essayer de la pousser et de la faire prendre là hop pour prendre son temps toujours on va rajouter encore une petite chose pour donner un peu de volume voilà n'hésitez pas à mettre un petit filet autour si vous voulez comme ça délicatement pour donner un petit peu pour rappeler un petit peu la note et voilà donc là on a notre petit taboulé quinoa qui est prêt donc vraiment très très simple vous avez vu dès que notre quinoa est prêt vos herbes qui sont hachées c'est très très rapide et avec pas grand chose vous allez faire au niveau décoration quelque chose d'assez rigolo c'est très rapide